L'association Justice et Dignité pour les Femmes du Sahel a organisé un cadre d'échange entre les acteurs des droits humains et certains professionnels de la médecine et du genre. Cette rencontre est placée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Les précisions de Awamakamara. L'association Justice et Dignité pour les Femmes du Sahel n'est pas restée en marche de la célébration de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Elle a organisé un panel sur le thème « Se reconstruire et apprivoiser son corps à la suite de mutilations génitales féminines ». Le taux de l'excision est très élevé au Mali, donc on voit que beaucoup de femmes sont affectées par ce fléau. Et maintenant, comment faire pour que ces femmes-là puissent reprendre possession de leur corps et comment elles puissent s'aider pour avoir une vie épanouie et surtout comment gérer leurs émotions par rapport aux traumas qui subviennent après l'excision. Ce panel visait également à favoriser les échanges entre les activistes des droits humains et les spécialistes en médecine et genre afin d'aider les victimes à se reconstruire après l'acte. « Neuf femmes sur dix au Mali restent encore excisées, donc cela pose un véritable problème de santé publique. Et dans nos structures de santé en milieu gynécologique et obstétrical, c'est des réalités que nous vivons tous les jours dans les salles d'accouchement, c'est des réalités que nous vivons tous les jours sur les tables de consultation ». C'est la première activité de l'association depuis son lancement. Elle envisage d'ailleurs d'organiser dans les prochaines semaines des caravanes dans les zones les plus touchées par le fléau et venir en aide aux nombreuses femmes fustulaises du Mali. Merci. Merci.